Je m'installe ! Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce sera une vidéo confession capillaire parce que ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo mon retour au naturel pour partager avec vous mon expérience, par quoi je suis passée, pourquoi j'ai arrêté de me défriser, quand est-ce que j'ai été défriser, etc. Et j'avais besoin de faire un petit point aussi parce que j'ai coupé mes cheveux et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et on se dit à tout de suite pour le blabla. Alors tout d'abord, je voudrais expliquer un petit peu les petites étapes du retour au naturel, mais très brièvement. Donc retourner au naturel, c'est une étape assez importante en tout cas dans ma vie à moi, ça a été une étape assez importante parce que je me suis rendue compte que je ne connaissais pas du tout mes cheveux, mais vraiment pas. Parce que j'ai été défrisée assez tôt, enfin assez tôt. J'avais 10-11 ans à peu près. Ma mère a décidé de me défriser les cheveux, je ne sais pour quelles raisons, peut-être par flemmardise ou parce que c'était plus simple pour elle pour me coiffer et qu'elle ne perdait pas de temps, etc. Mais j'ai été défrisée à mes 10-11 ans. Je m'en souviens encore parce que je n'étais pas, enfin j'étais pas trop au courant du truc, quoi. On m'a posé le défrisage sur la tête et puis c'était fini, fini. Donc voilà, j'étais, comment dire, mes cheveux défrisés étaient pas en bonne santé, très mal entretenus parce que je ne faisais rien du tout, forcément. Je les défrisais dès qu'il y avait un petit peu de repousse et je faisais mes coiffures dessus, etc. Donc j'ai fait énormément de bêtises par la suite après avoir été défrisées. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que je suis retournée au naturel parce que je commençais à m'ennuyer aussi avec mes cheveux et l'état de mes cheveux était vraiment catastrophique. Le défrisage ne marchait pas efficacement sur mes cheveux. Enfin, on va dire que les trois premiers jours, mes cheveux étaient nickels et puis les autres jours, c'était juste la catastrophe. Mes cheveux regonflaient. Enfin, c'était vraiment catastrophique et je les entretenais pas du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas retourner au naturel. Donc, l'étape du retour au naturel, ça a été fait aussi par rapport à ma grande sœur qui a maintenant... Enfin, on a 11 ans de différence mais à l'époque, elle avait... Elle était revenue chez moi avec ça sur le caillou et je me suis dit, mais pourquoi t'as défrisé ? Enfin, pourquoi t'as coupé tes cheveux, etc. Et puis elle me disait, oui, qu'elle avait envie de retrouver ses cheveux, sa vraie nature, etc. Et de connaître vraiment mieux son cheveux. Et je me suis posé la question et par la suite, je me suis vraiment questionné sur moi-même, sur mes propres cheveux à main parce que forcément, dans une famille, on n'a pas toutes les mêmes textures, on n'a pas tous les mêmes cheveux. Du coup, je me suis vraiment questionné et j'ai commencé à investiguer, à rechercher énormément d'informations sur le net. Mais à l'époque, c'était en 2007-2008 à peu près, quand j'ai commencé à prendre conscience que je voulais retourner au naturel, il n'y avait pas énormément de blogs ou de choses francophones qui traitaient du cheveu afro naturel. Mais je suis quand même tombé sur deux forums, c'était Boucle et Coton. Non, attends, je ne sais plus. Il y avait Cheveux et Ben, ça je m'en souviens très bien. Et il y avait Boucle et Coton, mais je ne suis plus très sûre. Il y avait Coton et il y avait Boucle. Mais c'était les deux forums sur lesquels j'étais inscrite pour avoir plus d'informations et avoir des conseils sur l'entretien et comment appréhender mes cheveux, tout simplement. Et aussi, j'ai découvert un site, un blog, un Skype blog à l'époque. C'était Our Air qui était tenu par Daniel d'Afro-Sounding, maintenant, qui gère deux autres blogs. Du coup, j'ai découvert dessus. C'était vraiment le paradis. Je regardais tous les jours Our Air. Il y avait énormément de filles qui postaient leurs photos avec leurs cheveux crépus, frisés, bouclés. Mais c'était vraiment une ode à la boucle, à la frisure. Et ça m'avait vraiment boosté, pour le coup, pour retourner au naturel. Après avoir regardé les forums et le blog dans tous les sens, j'étais vraiment motivée à retourner au naturel. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma transition, qui a duré à peu près 8 mois, il me semble. Et pendant ces 8 mois, j'ai fait pas mal de coiffures protectrices, style tresse, peut-être deux tissages. J'ai dû faire deux tissages dans ma vie. Sachez que je ne suis pas très fan des tissages sur moi. En tout cas, sur les autres filles, ça peut claquer et tout. C'est super joli et tout. Mais sur moi, franchement, j'y arrive pas du tout. Ça me grattait. Enfin, c'était catastrophique. Donc, le tissage, j'ai dû en faire deux et j'ai plus jamais refait parce que c'était juste catastrophique. D'ailleurs, dans les salons dans lesquels je les ai faits, c'était vraiment une horreur. Donc, les tissages, pour moi, j'en faisais pas. Mais je faisais beaucoup de tresse, de vanille, etc. Et au bout d'un moment, c'était en été, c'était au mois d'août, donc en août 2008, que j'ai décidé de couper la partie défrisée de mes cheveux. Donc, parce que pendant la transition, en fait, vous avez les deux parties qui cohabitent ensemble et c'est assez compliqué de cohabiter vu que mes repousses repoussent forcément naturellement et la partie défrisée est beaucoup plus cassante et beaucoup plus fine. Donc, au final, vous avez beaucoup de pertes, mais vos vrais cheveux vont en fait dégager au fur et à mesure la partie qui a été défrisée. Donc, j'ai fait cette transition pendant huit mois et j'ai pu prendre beaucoup d'informations là-dessus. Et j'en ai eu marre, en fait, de gérer ces deux textures parce que c'est vraiment compliqué quand on est en transition. Au niveau des coiffures à faire, c'est assez compliqué, à part faire des coiffures protectrices ou des chignons ou peut-être faire des tresses pour que ça fasse un peu ondulé. Mais en tout cas, sur ma texture de cheveux, c'était un peu compliqué. Donc, moi, je faisais que des chignons ou des bananes un peu revisitées, un peu dans les années 60, ce genre de choses. mais c'était les seules coiffures que je faisais quand j'étais en transition. Et j'en ai eu marre et il faisait beau, c'était l'été. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va couper tout ça et on va repartir de zéro. Donc, en août 2008, j'ai big chopé et c'était la libération. Sachez que je l'ai fait toute seule dans ma chambre d'adolescente parce que j'étais au collège, j'étais en fin collège, j'avais donc 16-17 ans à peu près. Et c'était folclos parce que j'étais là toute seule devant le miroir avec le ciseau dans la main et puis le peint de l'autre à me regarder et me dire mais qu'est-ce que je vais faire. Et finalement, je l'ai fait. Et j'étais assez contente de moi. J'avais pas grand-chose sur la tête mais j'essaierai de vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir et que vous puissiez appréhender ce que j'avais, en tout cas ce que j'ai vécu. Mais c'était assez drôle sur le moment. Mais après, je me suis dit que ça allait aller vu que j'avais pris beaucoup d'informations sur le sujet. Et ma mère est rentrée juste après que j'ai coupé. Elle sortait du boulot et tout. Et elle me dit oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as les cheveux courts ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as coupé ? Etc. Donc, je lui ai expliqué un peu le chemin de bique. Je lui ai dit oui, que je voulais retourner en naturel, que c'était important pour moi, etc. Donc, pendant toute cette période, la première année de mon big shop, c'était assez compliqué parce qu'on a souvent le regard des autres. Le regard des autres, il pèse énormément, surtout si, en tant que fan noire, je parle parce qu'on n'a pas vraiment eu de modèles à l'époque. C'était déjà des modèles qui étaient déjà assez lisses, qui avaient les cheveux lisses, des tissages, etc. Lisses, blonds, etc. Donc, c'était assez compliqué de s'identifier à des artistes, du moins. Donc, autant s'identifier à des personnes comme moi, tout simplement, ou à des personnes de mon entourage qui avaient cette optique d'approfondir le retour au naturel, le cheveu au naturel. Donc, à partir de ce moment-là, toute la première année, ça a été... J'assumais pas. Vraiment. J'assumais pas. Je m'en souviens encore. J'assumais pas du tout mes cheveux au naturel parce que c'était court, parce que c'était nouveau, parce que j'avais du mal encore à cibler un peu mes besoins au niveau de l'entretien des produits à utiliser et tout. Donc, pendant la première année, j'ai fait pratiquement que des coiffures protectrices. Je faisais genre pendant un mois une coiffure protectrice, une semaine cheveux lâchés, après je refais des coiffures protectrices, etc., etc. Jusqu'à ce que j'arrive à ma deuxième année de naturel, j'ai commencé à avoir... Du coup, mes cheveux poussaient. Du coup, j'avais un peu plus de facilité à faire des coiffures. Donc, c'est là où j'ai commencé à expérimenter énormément de coiffures, des types basiques, un frôle, un frottiré, les vanilles couchées, les vanilles défaites, les tresses défaites après pour avoir des ondulations. Sachez que quand vous bigshopez, que vous avez où, que vous avez les cheveux courts, amusez-vous autant que possible à faire des coiffures type twist-out, braid-out, bantunata, parce que le résultat est vraiment génial. Parce qu'au fil des années, vous allez prendre de la longueur et ce n'aura pas forcément le même résultat. Mais moi, je me suis vraiment éclatée quand j'avais mes cheveux courts, en tout cas quand j'ai commencé à apprendre sur YouTube des coiffures, etc., etc. Donc, c'était vraiment super. C'était vraiment super d'apprendre à me coiffer, tout simplement, parce qu'à l'époque, c'était ma mère qui me coiffait, elle me faisait des tresses et tout. Mais bon, avec le temps, maman commence à me fatiguer. Donc, j'ai pris la relève et j'ai commencé à me faire des tresses avec des extensions, sans extension, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est venue ma passion, en fait, au fur et à mesure pour mon cheveu dans un premier temps et après pour le vôtre parce que j'ai commencé à coiffer d'autres personnes quand j'étais en formation infirmière, en fait, tout simplement pour avoir de l'argent de poche, parce qu'à l'époque, j'avais tellement envoyé des CV, on ne m'avait pas prise et tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire de la coiffure à côté, ça me rapportera un petit peu de sous pour payer les petites bricoles et tout. Donc, au final, au fil des rencontres que j'ai pu faire avec les nanas et tout, ça m'a montré énormément de choses. C'est que je n'étais pas toute seule, en fait. Je n'étais pas seule à avoir ce souci de ce qu'on allait penser de moi avec mes chevaux naturels. Est-ce que j'allais pouvoir avoir un boulot ou trouver un mec, etc., etc. Parce que c'est des questionnements qu'on a. Forcément, j'étais à une période où c'est les premiers loves, tout ça, tout ça. Donc, on se pose des questions. Et au niveau de mon entourage, bon, ma mère n'était pas très très chaude, mais au fur et à mesure, là, c'est bon. Maintenant, c'est bon. C'est elle qui a décidé de revenir au naturel et de commencer l'aventure Lox. Donc, clap, clap à maman. Et du coup, j'ai eu pas mal de remarques un peu négligentes de la part de jeunes hommes, de jeunes filles. C'était souvent d'autres filles noires qui me disaient, oui, que ça ne faisait pas propre, que c'était ça. Pourquoi on est en Europe, tu devrais te défriser les cheveux, etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis posé plein de questions sur ça, en fait. C'était le cheveu, mais derrière, il y avait énormément d'histoires, d'idées reçues, en fait, du coup, que je devais découdre. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon blog, qui était sur Blogspot à l'époque, où je débutais. Et je voulais, en fait, vraiment partager mes astuces, mes expériences capillaires avec des filles qui avaient le même type de cheveux que moi, c'est-à-dire cheveux crépus et sectes, voire très secs, et leur montrer tout simplement que le cheveu crépu est très versatile et qu'on peut faire énormément de choses avec nos cheveux. C'est vraiment un truc de dingue. Les gens ne se rendent pas compte, mais on peut faire vraiment, vraiment de très, très belles choses avec le cheveu afro. Et je voulais montrer ça aux nanas qui n'assumaient pas du tout leurs cheveux crépus. Parce qu'il y avait aussi des filles qui, forcément, ont toujours été naturelles, mais n'osaient pas tout simplement assumer leurs cheveux devant les autres. Et je pense que tout ce qui a été blog, forum et tout, ça a beaucoup décousu toutes ces idées reçues. Et maintenant, dans la rue, on voit énormément de filles au naturel et c'est juste sublime. Maintenant, j'ai l'impression de faire un signe de gang à chaque fois qu'il y a une fille qui est au naturel. Enfin, il y a toujours un petit truc, un petit sourire, un petit truc genre, t'inquiète, on se comprend bien. Vraiment important de trouver un modèle à suivre, enfin un modèle à suivre, un modèle en tout cas, qui puisse vous guider en fait dans vos choix et dans vos besoins capillairement parlant. En tout cas, je parle. Donc voilà à peu près pour la petite histoire, pour mon retour au naturel. Donc c'était, c'est toujours une super expérience. Ça fait maintenant 8 ans que je suis naturelle. Je suis passée par énormément de phases, de coiffure. Mon retour au naturel m'a permis en fait de m'assumer et de m'accepter et d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Beaucoup plus confiance en moi parce que je suis quelqu'un de très réservé. Pas timide, mais je suis très réservé et tout. Donc ça m'a vraiment permis d'être plus extravertie, d'aller un peu plus vers les autres, etc. Et je pense que ça a été vraiment bénéfique dans ma vie, en tout cas dans la vie de femme. Maintenant que j'ai 24 ans, j'ai plus 16 ans non plus. Mais ça m'a forgé un caractère en fait du coup. Et ça me plaît tout simplement d'être au naturel. Et là pour le coup, là sur cette vidéo, j'ai coupé mes cheveux en octobre. Donc en octobre, j'ai été au salon Pomme Canel. Donc c'est un super salon de coiffure pour celles qui cherchent un salon de coiffure afro qui traite bien le cheveu afro et qui ne t'oblige pas à faire un lissage juste après ou faire un truc lisse juste après. Franchement, c'est un super salon Pomme Canel. C'est sur Paris. Je vous mettrai l'adresse et leur site dans la barre de description. Mais c'est là-bas où j'ai fait mon deuxième big shop. On va dire cette année, en cette fin d'année 2015, donc c'était en fin octobre 2015, que j'ai décidé de me faire le tap red haircut. C'est une coupe que j'adore. On va dire que c'est la coupe courte chez les afros. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette coupe. Donc là, mes cheveux sont noirs. Mais sachez qu'à la base, ils étaient colorés en rouge. Mais j'avais envie de revenir un petit peu au black. Je trouve que c'est un peu plus uniforme parce que je commençais à avoir des repousses. Et forcément, c'était plus trop joli. Donc voilà pourquoi je suis retournée au noir. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une très très belle expérience. Les conseils que je peux vous donner, en fait, pour retourner au naturel sainement, c'est d'avoir au préalable bien réfléchi à la question est-ce que vous n'allez pas retomber dans les frisages juste après parce que c'est un peu... On abandonne facilement, en fait, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Il y a des moments, nos cheveux, ils ne nous écoutent pas. Ils sont très, très têtus. Et du coup, ça donne envie d'abandonner. Mais continuez à rechercher. Je pense qu'il faut continuer à rechercher, à aller à des événements, à se renseigner sur les blogs, les forums. Maintenant, il y a énormément de blogs francophones. Il y a énormément d'événements sur Paris et en France tout entière. Donc, c'est vraiment important de rencontrer d'autres filles qui sont dans la même optique, dans le même cas que toi pour que tu puisses, en fait... Oui, je commence à tutoyer. Là, ça ne va plus. Mais pour que tu puisses vraiment te positionner sur le pourquoi tu commandes, pourquoi tu as envie de retourner au naturel avant de commencer les étapes transition, big shop, etc. Je vais vous faire de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Le shampoing que j'ai, c'est le Rich & Funky et le Squeaky. Donc, le Rich & Funky, en fait, c'est un shampoing que l'on peut utiliser régulièrement. En fait, c'est un shampoing très qui m'a1. Bout. Sous-titrage FR ?